Les collectivités territoriales peuvent mettre en place un agenda 21 à leur échelle, en fonction des problématiques, des besoins et des ressources de leur territoire, en intégrant les principes du développement durable et à partir d'un mécanisme de consultation de la population. Un simple outil de plus ? Non, une démarche stratégique de mise en cohérence des politiques publiques, comme en Bourgogne, dans la commune de Marsan-et-Lacôte, 5200 habitants, qui se lancent dans un agenda 21. L'envie de l'agenda 21 pour Marsan-et-Lacôte est née de la rencontre avec une équipe municipale qui souhaitait mettre en place des actions dans le cadre du développement durable. et donc ma rencontre avec cette équipe pour mettre en place ces actions. Donc c'est au moment des élections municipales de 2014. En Bretagne, la communauté de communes de Lambal développe son agenda 21 depuis 6 ans. Quand le président m'a demandé de faire, de m'a donné comme mission de construire, de travailler sur un agenda 21 pour Lambal communauté, je vous l'ai dit et je le répète, je n'ai pas sauté de joie. Je lui ai même dit, il n'y a pas autre chose à faire, parce que je ne crois pas du tout à l'agenda 21, je ne crois pas du tout au développement durable, parce que c'est tellement galvaudé dans les publicités partout que ça ne veut plus rien dire. Je suis obligé de dire aujourd'hui, quelques années après, que je m'étais trompé. Il y a toujours quelque chose à faire. Et on a prouvé ici sur Lambal communauté que, à notre niveau, en faisant preuve d'humilité, on n'a pas cassé la baraque, mais on a fait des choses, et on a fait des choses qui allaient dans le bon sens. Nous souhaitons mettre en place une concertation avec les habitants pour prendre en compte leurs envies, leurs souhaits pour le bien-être dans notre commune. Ça fédère les politiques publiques, puisqu'à partir du moment où on doit toujours se poser la question, dans chaque politique, dans chaque compétence, est-ce que c'est durable ? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est fédérateur de toute la réflexion. Il faut changer de modèle, changer notre modèle de consommation, changer notre modèle de production. Et voilà, à partir du moment où chaque personne, chaque citoyen va se poser la question de la durabilité, automatiquement, les politiques doivent évoluer vers des choses meilleures. La gendarmerie à terrain nous permettra d'avoir des perspectives sur nos actions, de faire en sorte que l'on co-construise avec les habitants, les partenaires, les acteurs, les entreprises, l'avenir de ce territoire. La stratégie, elle est partagée aussi. C'est aller vers de l'amélioration continue, où tout le monde est conscient de ce que devrait devenir demain notre territoire. En respectant les équilibres naturels, les équilibres sociaux, et aussi faire en sorte qu'une économie productive existe toujours sur notre territoire, il faut être raisonnable et il faut y aller par palier. Je pense que la Gendarmerie 21 peut effectivement être une réponse à la crise actuelle, puisqu'on peut développer de l'emploi, de l'emploi grâce à cette volonté de faire de l'isolation des bâtiments publics, de développer par exemple du maraîchage en périurbain. Donc on peut créer de l'emploi non délocalisable. Mettre en place des actions, ce n'est pas toujours simple, mais avec le temps, avec la persuasion et de la communication, et aussi des résultats. Puisqu'aujourd'hui, la redevance recitative sur l'emballe communauté, c'est mise en place depuis trois ans maintenant, c'est moins 30% d'ordures ménagères en moins, présentées à la collecte, c'est 40% de collecte sélective en plus, donc les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. Chacun de nous peut faire des petits gestes, qui finalement, pris globalement, vont permettre de nous assurer un avenir sur cette planète. J'ai la chance moi de travailler à l'emballe communauté avec des personnes comme Cattel, qui est la chargée de mission des moments de grave, donc des personnes beaucoup plus jeunes que moi, et qui me remontent le moral, parce que comme elles, elles ont toujours un moral infaillible, donc ça me permet aussi, moi, d'avoir de l'espoir, et même à mon âge, de continuer à espérer. Et aussi, je crois que l'homme est foncièrement intelligent. Et la femme aussi.